Bonjour Alexandre et Aristote. Trois raisons de lire au plus vite L'homme sans qualité de Robert Musil, l'un des plus grands romans de tous les temps, si vous m'en croyez. Alors première raison, c'est l'histoire d'Ulrich qui décide de se placer en congé de la vie et de mener son existence à la manière d'une expérience. Ce qui nous rappelle quelque chose par ces temps de pandémie, mais lui, sa démarche est volontaire, ce qui change tout. Deuxième raison, Ulrich et ses amis cherchent à établir ce qui définit en profondeur l'Autriche-Hongrie de 1913, ce qui unit entre eux les sujets de l'Empire. Or, ce sont exactement les mêmes questions que nous nous posons un siècle plus tard au sujet de la France et de l'Europe. Autant dire que ce roman est d'une criante et même d'une brûlante actualité. Troisième raison, et non des moindres, L'Homme sans qualité de Robert Musil est un roman dont la signification change et s'approfondit à chacun des âges du lecteur. C'est donc toujours le bon moment de le lire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une exaltante lecture de L'Homme sans qualité de Robert Musil, avec qui ? Avec Alexandre et Aristote, évidemment.